Ce qui concerne le domaine pharmaceutique, moi j'ai bien accueilli la mesure, nous soutenons la mesure dans l'ordre des pharmaciens. Nous avons toujours demandé à ce que l'on comprenne que le médicament n'est pas une marchandise comme les autres. Donc, conformément à la loi, que nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'est pas pharmacien. La loi est claire là-dessus. Et donc, la mesure du ministre, nous la soutenons totalement. Seulement, voilà, dans cette mesure, on parle de nouvelles ouvertures. Mais ici, je dirais que même parmi les pharmacies déjà ouvertes, des milliers, des milliers de pharmacies fonctionnent sans pharmacie. Parce que nous voyons qu'au Burundi, il y a plus de 2 000 pharmacies. Alors qu'au Burundi, on n'a pas plus de 250 pharmaciens sur le territoire national. On tire la conclusion que beaucoup de pharmacies fonctionnent sans pharmaciens. Et cela met en danger la santé de la population. Parce que ces gens-là, ils font du commerce seulement. Alors que dans une pharmacie, un pharmacie est là pour donner des conseils aux malades, des conseils sur la prise de son médicament, des conseils sur les interdits à observer quand on a pris son médicament, des conseils sur le respect de la pathologie. Il peut aussi, dans le cas de Cheya, contacter le prescripteur pour changer tel ou tel médicament s'il y a une erreur. Mais cela ne se fait pas dans ces boutiques de pharmacies. Effectivement, ce n'est pas la première fois. Tous les ministres ont pris de telles mesures de suspension, d'ouverture. Mais nous n'avons pas observé des changements significatifs. Mais aujourd'hui, nous pensons que moi, quand j'ai rencontré le ministre, il m'a semblé qu'elle comprend, elle est préoccupée par la santé de la population. Nous espérons maintenant que cette fois-ci, c'est la bonne.